Bienvenue dans cette vidéo dédiée à la protection de votre foyer et de votre famille grâce à la puissance de la prière. Dans les moments d'incertitude et de vulnérabilité, nous trouvons réconfort et force dans les paroles inspirantes des psaumes 81 et 121 de la Bible. Ces versets nous rappellent que l'éternel est notre refuge et notre forteresse, une source de sécurité inébranlable. Au cours de cette vidéo, nous plongerons profondément dans ces versets sacrés, méditant sur leur signification et nous connectant avec la puissance divine qui veille sur nous. Nous utiliserons ces prières pour ériger un rempart spirituel autour de notre maison et de notre famille, invoquant la protection divine pour éloigner les peurs, les doutes et les dangers qui pourraient menacer notre foyer. Que cette vidéo soit un moment de réflexion, de méditation et de connexion spirituelle. Engagez-vous pleinement dans ce moment de prière, ouvrez votre cœur à la présence de l'éternel et permettez à sa grâce et à sa puissance de remplir votre vie et celle de votre famille. Avant de débuter notre prière, prenez un instant pour vous préparer. Trouvez un endroit tranquille où vous pourrez vous concentrer et installez-vous confortablement. Que cette vidéo soit une source de réconfort et de force pour vous, et que la paix de l'éternel remplisse votre cœur alors que nous nous tournons vers lui dans la prière. Éternel, notre Dieu, créateur de l'univers, je me rassemble humblement en ta présence sacrée aujourd'hui, implorant ta puissante protection pour ma maison et ma précieuse famille. Comme je le proclame avec assurance, l'éternel est mon refuge et ma forteresse. Je te loue pour ta bonté infinie et ton amour éternel. Tu es ma solide fondation, mon refuge et ma source de réconfort et de sécurité. Je te remercie de veiller sur moi, jour et nuit, en m'entourant de ton amour infini. Aujourd'hui, je te prie instamment de répandre ta puissante protection sur ma demeure. Que ton esprit saint remplisse chaque pièce, repoussant toute obscurité et malveillance. Que ton amour inonde chaque coin et recoin, érigeant une barrière impénétrable contre tout danger ou mal. Ô Dieu Tout-Puissant, je te confie ma bien-aimée famille. Protège chacun d'entre nous, des plus jeunes aux plus âgés, unis au cœur dans l'amour, la compréhension et le respect mutuel. Que ton amour resplendisse dans nos paroles et nos actions, et que nous soyons toujours une source de soutien les uns pour les autres. Préserve-nous des influences négatives du monde extérieur. Fais de ma maison un havre de paix et de foi, où ton nom est glorifié en permanence. Que ton esprit saint guide mes décisions et mes choix, et que je demeure fermement ancré dans ta parole. Seigneur, je te supplie de placer tes anges célestes autour de ma demeure en tant que gardien céleste, qu'ils veillent sur moi pendant la nuit, me préservant de tout cauchemar ou perturbation. Que ton bras puissant m'entoure en permanence, me protégeant contre tout mal, qu'il soit d'ordre physique ou spirituel. Bénis ma maison et ma famille en leur accordant santé, prospérité et joie. Que la paix de ton esprit emplisse nos cœurs et que nous vivions en harmonie les uns avec les autres. Je te remercie sincèrement de m'avoir écouté et de répondre à mes prières. J'ai confiance en ta puissance et en ton amour éternel. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur, je prie. Autre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ô Dieu de grâce, je poursuis cette prière avec une humble reconnaissance pour ton écoute attentive de mes supplications. Je reconnais que, même lorsque les défis se dressent devant moi, j'ai la foi que tu es à mes côtés, que tu marches avec moi dans chaque bataille et que tu me guideras toujours sur le chemin de la justice et de la vérité. En cette période où le monde peut sembler incertain et parfois effrayant, je te demande de continuer à être mon refuge solide. Que ma foi en toi ne vacille jamais mais qu'elle grandisse, devenant une source d'inspiration pour tous ceux qui croisent mon chemin. Je te prie pour tous ceux qui sont dans le besoin, pour les personnes sans-abri, les malades, les opprimés et ceux qui sont dans la détresse. Que ton amour et ta miséricorde les touchent et que ton esprit les réconforte dans leurs moments de désespoir. Je te remercie encore pour ta protection constante, pour ta sagesse infinie et ton amour inconditionnel. Que ta lumière brille dans ma maison, illuminant ma vie quotidienne et faisant de moi un témoin de ta grâce et de ta puissance. Dans ta grâce et ton amour, je confie ma maison et ma famille entre tes mains puissantes. Puisses-tu toujours être mon refuge et ma forteresse et que je vive tous les jours avec la confiance en ton amour qui ne faiblit jamais. J'offre cette prière avec un cœur reconnaissant et rempli d'espérance au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse. En toi, je me confie. Tu me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de la mort. Tu me couvres de tes ailes et sous tes plumes je trouve un abri. Ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucune plaie n'approchera de ma tente, car tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me portent sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marche sur le lion et l'aspique. Je foule le lionceau et le dragon. Parce que je t'aime, tu me délivreras. Tu me protégeras, parce que je connais ton nom. Je t'invoquerai et tu me répondras. Tu seras avec moi dans la détresse. Tu me sauveras et me glorifieras. Tu me rassasiras de longs jours et je verrai ton salut. Éternel, tu es mon secours et mon soutien. Tu ne sommeilles ni ne dors. Tu es le gardien de ma vie. Tu me protèges à ma droite et à ma gauche. Tu me préserves du malheur et du malin. Le soleil ne me frappera point le jour, ni la lune la nuit. Tu me gardes de tout mal. Tu gardes mon âme. Tu gardes ma sortie et mon entrée, dès maintenant et à jamais. Tu bénis ma maison et ma famille. Tu répands ta grâce et ta faveur sur nous. Tu nous donnes la santé et la prospérité. Tu nous combles de joie et d'amour. Seigneur, je te loue et te remercie pour ta bonté et ta fidélité. Je te glorifie pour ta puissance et ta majesté. Je te rends grâce pour ta présence et ta protection. Que ton Saint-Esprit remplisse ma maison de paix et d'amour, faisant de ma demeure un sanctuaire où ta présence est toujours palpable. Éloigne toute influence malfaisante, toute force malveillante, et que ton amour inonde chaque recoin de ma maison. Le psaume 121 proclame « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Ô Dieu, je me tourne vers toi, mon secours, mon protecteur. Je sais que tu veilles sur moi, que tu ne dors ni ne sommeilles jamais. Protège ma maison et ma famille des dangers, visibles et invisibles. Garde-nous des maladies, des accidents et de toute adversité. Que ta lumière brille dans mon cœur, dissipant toute obscurité. Je te prie également pour mes voisins, pour que ton amour et ta paix se répandent à travers mon quartier, que la sécurité règne partout où ton nom est invoqué. Seigneur, je te remercie pour ton amour inconditionnel. Je te confie ma maison et ma famille, sachant que tu es le rocher sur lequel je peux toujours m'appuyer. Que ta bénédiction repose sur moi aujourd'hui et pour toujours. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Éternel, notre Dieu, Créateur de l'univers, je me rassemble humblement en ta présence sacrée aujourd'hui, implorant ta puissante protection pour ma maison et ma précieuse famille. Comme je le proclame avec assurance, l'Éternel est mon refuge et ma forteresse. Je te loue pour ta bonté infinie et ton amour éternel. Tu es ma solide fondation, mon refuge et ma source de réconfort et de sécurité. Je te remercie de veiller sur moi, jour et nuit, en m'entourant de ton amour infini. Aujourd'hui, je te prie instamment de répandre ta puissante protection sur ma demeure. Que ton esprit saint remplisse chaque pièce, repoussant toute obscurité et malveillance. Que ton amour inonde chaque coin et recoin, érigeant une barrière impénétrable contre tout danger ou mal. Ô Dieu Tout-Puissant, je te confie ma bien-aimée famille. Protège chacun d'entre nous, des plus jeunes aux plus âgés, unis au cœur dans l'amour, la compréhension et le respect mutuel. Que ton amour resplendisse dans nos paroles et nos actions, et que nous soyons toujours une source de soutien les uns pour les autres. Préserve-nous des influences négatives du monde extérieur. Fais de ma maison un havre de paix et de foi, où ton nom est glorifié en permanence. Que ton esprit saint guide mes décisions et mes choix, et que je demeure fermement ancré dans ta parole. Seigneur, je te supplie de placer tes anges célestes autour de ma demeure en tant que gardien céleste, qu'ils veillent sur moi pendant la nuit, me préservant de tout cauchemar ou perturbation. Que ton bras puissant m'entoure en permanence, me protégeant contre tout mal, qu'il soit d'ordre physique ou spirituel. Bénis ma maison et ma famille en leur accordant santé, prospérité et joie. Que la paix de ton esprit emplisse nos cœurs et que nous vivions en harmonie les uns avec les autres. Je te remercie sincèrement de m'avoir écouté et de répondre à mes prières. J'ai confiance en ta puissance et en ton amour éternel. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur, je prie. Autre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ô Dieu de grâce, je poursuis cette prière avec une humble reconnaissance pour ton écoute attentive de mes supplications. Je reconnais que, même lorsque les défis se dressent devant moi, j'ai la foi que tu es à mes côtés, que tu marches avec moi dans chaque bataille et que tu me guideras toujours sur le chemin de la justice et de la vérité. En cette période où le monde peut sembler incertain et parfois effrayant, je te demande de continuer à être mon refuge solide. Que ma foi en toi ne vacille jamais mais qu'elle grandisse, devenant une source d'inspiration pour tous ceux qui croisent mon chemin. Je te prie pour tous ceux qui sont dans le besoin, pour les personnes sans-abri, les malades, les opprimés et ceux qui sont dans la détresse. Que ton amour et ta miséricorde les touchent et que ton esprit les réconforte dans leurs moments de désespoir. Je te remercie encore pour ta protection constante, pour ta sagesse infinie et ton amour inconditionnel. Que ta lumière brille dans ma maison, illuminant ma vie quotidienne et faisant de moi un témoin de ta grâce et de ta puissance. Dans ta grâce et ton amour, je confie ma maison et ma famille entre tes mains puissantes. Puisses-tu toujours être mon refuge et ma forteresse et que je vive tous les jours avec la confiance en ton amour qui ne faiblit jamais. J'offre cette prière avec un cœur reconnaissant et rempli d'espérance au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse. En toi, je me confie. Tu me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de la mort. Tu me couvres de tes ailes et sous tes plumes, je trouve un abri. Ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucune plaie n'approchera de ma tente, car tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me portent sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marche sur le lion et l'aspique. Je foule le lionceau et le dragon. Parce que je t'aime, tu me délivreras. Tu me protégeras parce que je connais ton nom. Je t'invoquerai et tu me répondras. Tu seras avec moi dans la détresse. Tu me sauveras et me glorifieras. Tu me rassasiras de longs jours et je verrai ton salut. Éternel, tu es mon secours et mon soutien. Tu ne sommeilles ni ne dors. Tu es le gardien de ma vie. Tu me protèges à ma droite et à ma gauche. Tu me préserves du malheur et du malin. Le soleil ne me frappera point le jour ni la lune la nuit. Tu me gardes de tout mal. Tu gardes mon âme. Tu gardes ma sortie et mon entrée dès maintenant et à jamais. Tu bénis ma maison et ma famille. Tu répands ta grâce et ta faveur sur nous. Tu nous donnes la santé et la prospérité. Tu nous combles de joie et d'amour. Seigneur, je te loue et te remercie pour ta bonté et ta fidélité. Je te glorifie pour ta puissance et ta majesté. Je te rends grâce pour ta présence et ta protection. Que ton Saint-Esprit remplisse ma maison de paix et d'amour, faisant de ma demeure un sanctuaire où ta présence est toujours palpable. Éloigne toute influence malfaisante, toute force malveillante, et que ton amour inonde chaque recoin de ma maison. Le psaume 121 proclame Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Ô Dieu, je me tourne vers toi, mon secours, mon protecteur. Je sais que tu veilles sur moi, que tu ne dors ni ne sommeilles jamais. Protège ma maison et ma famille des dangers, visibles et invisibles. Garde-nous des maladies, des accidents et de toute adversité. Que ta lumière brille dans mon cœur, dissipant toute obscurité. Je te prie également pour mes voisins, pour que ton amour et ta paix se répandent à travers mon quartier, que la sécurité règne partout où ton nom est invoqué. Seigneur, je te remercie pour ton amour inconditionnel. Je te confie ma maison et ma famille, sachant que tu es le rocher sur lequel je peux toujours m'appuyer. Que ta bénédiction repose sur moi aujourd'hui et pour toujours. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Éternel, notre Dieu, créateur de l'univers, je me rassemble humblement en ta présence sacrée aujourd'hui, implorant ta puissante protection pour ma maison et ma précieuse famille. Comme je le proclame avec assurance, l'Éternel est mon refuge et ma forteresse. Je te loue pour ta bonté infinie et ton amour éternel. Tu es ma solide fondation, mon refuge et ma source de réconfort et de sécurité. Je te remercie de veiller sur moi, jour et nuit, en m'entourant de ton amour infini. Aujourd'hui, je te prie instantanément de répandre ta puissante protection sur ma demeure. Que ton esprit saint remplisse chaque pièce, repoussant toute obscurité et malveillance. Que ton amour inonde chaque coin et recoin, érigeant une barrière impénétrable contre tout danger ou mal. Ô Dieu Tout-Puissant, je te confie ma bien-aimée famille. protège chacun d'entre nous, des plus jeunes aux plus âgés, unis au cœur dans l'amour, la compréhension et le respect mutuel. Que ton amour resplendisse dans nos paroles et nos actions et que nous soyons toujours une source de soutien les uns pour les autres. Préserve-nous des influences négatives du monde extérieur. Fais de ma maison un havre de paix et de foi où ton nom est glorifié en permanence. Que ton esprit saint guide mes décisions et mes choix et que je demeure fermement ancré dans ta parole. Seigneur, je te supplie de placer tes anges célestes autour de ma demeure en tant que gardien céleste, qu'ils veillent sur moi pendant la nuit, me préservant de tout cauchemar ou perturbation. Que ton bras puissant m'entoure en permanence, me protégeant contre tout mal, qu'il soit d'ordre physique ou spirituel. bénis ma maison et ma famille en leur accordant santé, prospérité et joie. Que la paix de ton esprit emplisse nos cœurs et que nous vivions en harmonie les uns avec les autres. Je te remercie sincèrement de m'avoir écouté et de répondre à mes prières. J'ai confiance en ta puissance et en ton amour éternel. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur, je prie. Autre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ô Dieu de grâce, je poursuis cette prière avec une humble reconnaissance pour ton écoute attentive de mes supplications. Je reconnais que, même lorsque les défis se dressent devant moi, j'ai la foi que tu es à mes côtés, que tu marches avec moi dans chaque bataille et que tu me guideras toujours sur le chemin de la justice et de la vérité. En cette période où le monde peut sembler incertain et parfois effrayant, je te demande de continuer à être mon refuge solide, que ma foi en toi ne vacille jamais mais qu'elle grandisse, devenant une source d'inspiration pour tous ceux qui croisent mon chemin. Je te prie pour tous ceux qui sont dans le besoin, pour les personnes sans-abri, les malades, les opprimés et ceux qui sont dans la détresse. Que ton amour et ta miséricorde les touchent et que ton esprit les réconforte dans leurs moments de désespoir. Je te remercie encore pour ta protection constante, pour ta sagesse infinie et ton amour inconditionnel. Que ta lumière brille dans ma maison, illuminant ma vie quotidienne et faisant de moi un témoin de ta grâce et de ta puissance. Dans ta grâce et ton amour, je confie ma maison et ma famille entre tes mains puissantes. Puisses-tu toujours être mon refuge et ma forteresse et que je vive tous les jours avec la confiance en ton amour qui ne faiblit jamais. J'offre cette prière avec un cœur reconnaissant et rempli d'espérance au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse. En toi, je me confie. Tu me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de la mort. Tu me couvres de tes ailes et sous tes plumes, je trouve un abri. Ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Aucun malheur ne m'arrivera, Aucune plaie n'approchera de ma tente, car tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me portent sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marche sur le lion et l'aspique. Je foule le lionceau et le dragon. Parce que je t'aime, tu me délivreras. Tu me protégeras, parce que je connais ton nom. Je t'invoquerai et tu me répondras. Tu seras avec moi dans la détresse. Tu me sauveras et me glorifieras. Tu me rassasiras de longs jours et je verrai ton salut. Éternel, tu es mon secours et mon soutien. Tu ne sommeilles ni ne dors. Tu es le gardien de ma vie. Tu me protèges à ma droite et à ma gauche. Tu me préserves du malheur et du malin. Le soleil ne me frappera point le jour ni la lune la nuit. Tu me gardes de tout mal. Tu gardes mon âme. Tu gardes ma sortie et mon entrée, dès maintenant et à jamais. Tu bénis ma maison et ma famille. Tu répands ta grâce et ta faveur sur nous. Tu nous donnes la santé et la prospérité. Tu nous combles de joie et d'amour. Seigneur, je te loue et te remercie pour ta bonté et ta fidélité. Je te glorifie pour ta puissance et ta majesté. Je te rends grâce pour ta présence et ta protection. Que ton Saint-Esprit remplisse ma maison de paix et d'amour, faisant de ma demeure un sanctuaire où ta présence est toujours palpable. Éloigne toute influence malfaisante, toute force malveillante, et que ton amour inonde chaque recoin de ma maison. Le psaume 121 proclame. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Ô Dieu, je me tourne vers toi, mon secours, mon protecteur. Je sais que tu veilles sur moi, que tu ne dors ni ne sommeilles jamais. Protège ma maison et ma famille des dangers, visibles et invisibles. Garde-nous des maladies, des accidents et de toute adversité. Que ta lumière brille dans mon cœur, dissipant toute obscurité. Je te prie également pour mes voisins, pour que ton amour et ta paix se répandent à travers mon quartier, que la sécurité règne partout où ton nom est invoqué. Seigneur, je te remercie pour ton amour inconditionnel. Je te confie ma maison et ma famille, sachant que tu es le rocher sur lequel je peux toujours m'appuyer, que ta bénédiction repose sur moi aujourd'hui et pour toujours. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Éternel, notre Dieu, Créateur de l'univers, je me rassemble humblement en ta présence sacrée aujourd'hui, implorant ta puissante protection pour ma maison et ma précieuse famille. Comme je le proclame avec assurance, l'Éternel est mon refuge et ma forteresse. Je te loue pour ta bonté infinie et ton amour éternel. Tu es ma solide fondation, mon refuge et ma source de réconfort et de sécurité. Je te remercie de veiller sur moi, jour et nuit, en m'entourant de ton amour infini. Aujourd'hui, je te prie instamment de répandre ta puissante protection sur ma demeure. Que ton esprit saint remplisse chaque pièce, repoussant toute obscurité et malveillance. Que ton amour inonde chaque coin et recoin, érigeant une barrière impénétrable contre tout danger ou mal. Ô Dieu Tout-Puissant, je te confie ma bien-aimée famille. Protège chacun d'entre nous, des plus jeunes aux plus âgés, unis au cœur dans l'amour, la compréhension et le respect mutuel. Que ton amour resplendisse dans nos paroles et nos actions et que nous soyons toujours une source de soutien les uns pour les autres. Préserve-nous des influences négatives du monde extérieur. Fais de ma maison un havre de paix et de foi où ton nom est glorifié en permanence. Que ton esprit saint guide mes décisions et mes choix et que je demeure fermement ancré dans ta parole. Seigneur, je te supplie de placer tes anges célestes autour de ma demeure en tant que gardien céleste, qu'ils veillent sur moi pendant la nuit, me préservant de tout cauchemar ou perturbation. que ton bras puissant m'entoure en permanence, me protégeant contre tout mal, qu'il soit d'ordre physique ou spirituel. Bénis ma maison et ma famille en leur accordant santé, prospérité et joie. Que la paix de ton esprit emplisse nos cœurs et que nous vivions en harmonie les uns avec les autres. Je te remercie sincèrement de m'avoir écouté et de répondre à mes prières. J'ai confiance en ta puissance et en ton amour éternel. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur, je prie. Autre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ô Dieu de grâce, je poursuis cette prière avec une humble reconnaissance pour ton écoute attentive de mes supplications. Je reconnais que, même lorsque les défis se dressent devant moi, j'ai la foi que tu es à mes côtés, que tu marches avec moi dans chaque bataille et que tu me guideras toujours sur le chemin de la justice et de la vérité. En cette période où le monde peut sembler incertain et parfois effrayant, je te demande de continuer à être mon refuge solide, que ma foi en toi ne vacille jamais mais qu'elle grandisse, devenant une source d'inspiration pour tous ceux qui croisent mon chemin. Je te prie pour tous ceux qui sont dans le besoin, pour les personnes sans-abri, les malades, les opprimés et ceux qui sont dans la détresse. Que ton amour et ta miséricorde les touchent et que ton esprit les réconforte dans leurs moments de désespoir. Je te remercie encore pour ta protection constante, pour ta sagesse infinie et ton amour inconditionnel. Que ta lumière brille dans ma maison, illuminant ma vie quotidienne et faisant de moi un témoin de ta grâce et de ta puissance. Dans ta grâce et ton amour, je confie ma maison et ma famille entre tes mains puissantes. Puisses-tu toujours être mon refuge et ma forteresse et que je vive tous les jours avec la confiance en ton amour qui ne faiblit jamais. J'offre cette prière avec un cœur reconnaissant et rempli d'espérance au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse. En toi, je me confie. Tu me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de la mort. Tu me couvres de tes ailes et sous tes plumes, je trouve un abri. Ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucune plaie n'approchera de ma tente, car tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me portent sur leurs mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marche sur le lion et l'aspique. Je foule le lionceau et le dragon. Parce que je t'aime, tu me délivreras. Tu me protégeras parce que je connais ton nom. Je t'invoquerai et tu me répondras. Tu seras avec moi dans la détresse. Tu me sauveras et me glorifieras. Tu me rassasiras de longs jours et je verrai ton salut. Éternel, tu es mon secours et mon soutien. Tu ne sommeilles ni ne dors. Tu es le gardien de ma vie. Tu me protèges à ma droite et à ma gauche. Tu me préserves du malheur et du malin. Le soleil ne me frappera point le jour ni la lune la nuit. Tu me gardes de tout mal. Tu gardes mon âme. Tu gardes ma sortie et mon entrée dès maintenant et à jamais. Tu bénis ma maison et ma famille. Tu répands ta grâce et ta faveur sur nous. Tu nous donnes la santé et la prospérité. Tu nous combles de joie et d'amour. Seigneur, je te loue et te remercie pour ta bonté et ta fidélité. Je te glorifie pour ta puissance et ta majesté. Je te rends grâce pour ta présence et ta protection. Que ton Saint-Esprit remplisse ma maison de paix et d'amour, faisant de ma demeure un sanctuaire où ta présence est toujours palpable. Éloigne toute influence malfaisante, toute force malveillante, et que ton amour inonde chaque recoin de ma maison. Le psaume 121 proclame Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Ô Dieu, je me tourne vers toi, mon secours, mon protecteur. Je sais que tu veilles sur moi, que tu ne dors ni ne sommeilles jamais. Mais, protège ma maison et ma famille des dangers, visibles et invisibles. Garde-nous des maladies, des accidents et de toute adversité. Que ta lumière brille dans mon cœur, dissipant toute obscurité. Je te prie également pour mes voisins, pour que ton amour et ta paix se répandent à travers mon quartier, que la sécurité règne partout où ton nom est invoqué. Seigneur, je te remercie pour ton amour inconditionnel. Je te confie ma maison et ma famille, sachant que tu es le rocher sur lequel je peux toujours m'appuyer. Que ta bénédiction repose sur moi aujourd'hui et pour toujours. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Éternel, notre Dieu, créateur de l'univers, je me rassemble humblement en ta présence sacrée aujourd'hui, implorant ta puissante protection pour ma maison et ma précieuse famille. Comme je le proclame avec assurance, l'Éternel est mon refuge et ma forteresse. Je te loue pour ta bonté infinie et ton amour éternel. Tu es ma solide fondation, mon refuge et ma source de réconfort et de sécurité. Je te remercie de veiller sur moi, jour et nuit, en m'entourant de ton amour infini. Aujourd'hui, je te prie instamment de répandre ta puissante protection sur ma demeure. Que ton esprit saint remplisse chaque pièce, repoussant toute obscurité et malveillance. Que ton amour inonde chaque coin et recoin, érigeant une barrière impénétrable contre tout danger ou mal. Ô Dieu Tout-Puissant, je te confie ma bien-aimée famille. Protège chacun d'entre nous, des plus jeunes aux plus âgés, unis au cœur dans l'amour, la compréhension et le respect mutuel. Que ton amour resplendisse dans nos paroles et nos actions et que nous soyons toujours une source de soutien les uns pour les autres. Préserve-nous des influences négatives du monde extérieur. Fais de ma maison un havre de paix et de foi où ton nom est glorifié en permanence. Que ton esprit saint guide mes décisions et mes choix et que je demeure fermement ancré dans ta parole. Seigneur, je te supplie de placer tes anges célestes autour de ma demeure en tant que gardien céleste, qu'ils veillent sur moi pendant la nuit, me préservant de tout cauchemar ou perturbation. Que ton bras puissant m'entoure en permanence, me protégeant contre tout mal, qu'il soit d'ordre physique ou spirituel, bénis ma maison et ma famille en leur accordant santé, prospérité et joie. Que la paix de ton esprit emplisse nos cœurs et que nous vivions en harmonie les uns avec les autres. Je te remercie sincèrement de m'avoir écouté et de répondre à mes prières. J'ai confiance en ta puissance et en ton amour éternel. Au nom de Jésus-Christ, prie, mon Sauveur, je prie. Autre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ô Dieu de grâce, je poursuis cette prière avec une humble reconnaissance pour ton écoute attentive de mes supplications. Je reconnais que, même lorsque les défis se dressent devant moi, j'ai la foi que tu es à mes côtés, que tu marches avec moi dans chaque bataille et que tu me guideras toujours sur le chemin de la justice et de la vérité. En cette période où le monde peut sembler incertain et parfois effrayant, je te demande de continuer à être mon refuge solide, que ma foi en toi ne vacille jamais mais qu'elle grandisse, devenant une source d'inspiration pour tous ceux qui croisent mon chemin. Je te prie pour tous ceux qui sont dans le besoin, pour les personnes sans-abri, les malades, les opprimés et ceux qui sont dans la détresse. Que ton amour et ta miséricorde les touchent et que ton esprit les réconforte dans leurs moments de désespoir. Je te remercie encore pour ta protection constante, pour ta sagesse infinie et ton amour inconditionnel. Que ta lumière brille dans ma maison, illuminant ma vie quotidienne et faisant de moi un témoin de ta grâce et de ta puissance. Dans ta grâce et ton amour, je confie ma maison et ma famille entre tes mains puissantes. Puisses-tu toujours être mon refuge et ma forteresse et que je vive tous les jours avec la confiance en ton amour qui ne faiblit jamais. J'offre cette prière avec un cœur reconnaissant et rempli d'espérance au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse. En toi, je me confie. Tu me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de la mort. Tu me couvres de tes ailes et sous tes plumes je trouve un abri. Ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucune plaie n'approchera de ma tente car tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me portent sur leurs mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marche sur le lion et la spique. Je foule le lionceau et le dragon. Parce que je t'aime, tu me délivreras. Tu me protégeras parce que je connais ton nom. Je t'invoquerai et tu me répondras. Tu seras avec moi dans la détresse. Tu me sauveras et me glorifieras. Tu me rassasiras de longs jours et je verrai ton salut. Éternel, tu es mon secours et mon soutien. Tu ne sommeilles ni ne dors. Tu es le gardien de ma vie. Tu me protèges à ma droite et à ma gauche. Tu me préserves du malheur et du malin. Le soleil ne me frappera point le jour ni la lune la nuit. Tu me gardes de tout mal. Tu gardes mon âme. Tu gardes ma sortie et mon entrée dès maintenant et à jamais. Tu bénis ma maison et ma famille. Tu répands ta grâce et ta faveur sur nous. Tu nous donnes la santé et la prospérité. Tu nous combles de joie et d'amour. Seigneur, je te loue et te remercie pour ta bonté et ta fidélité. Je te glorifie pour ta puissance et ta majesté. Je te rends grâce pour ta présence et ta protection. Que ton Saint-Esprit remplisse ma maison de paix et d'amour, faisant de ma demeure un sanctuaire où ta présence est toujours palpable. Éloigne toute influence malfaisante, toute force malveillante, et que ton amour inonde chaque recoin de ma maison. Le psaume 121 proclame « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Ô Dieu, je me tourne vers toi, mon secours, mon protecteur. Je sais que tu veilles sur moi, que tu ne dors ni ne sommeilles jamais. Protège ma maison et ma famille des dangers, visibles et invisibles. garde-nous des maladies, des accidents et de toute adversité. Que ta lumière brille dans mon cœur, dissipant toute obscurité. Je te prie également pour mes voisins, pour que ton amour et ta paix se répandent à travers mon quartier, que la sécurité règne partout où ton nom est invoqué. Seigneur, je te remercie pour ton amour inconditionnel. Je te confie ma maison et ma famille, sachant que tu es le rocher sur lequel je peux toujours m'appuyer. Que ta bénédiction repose sur moi aujourd'hui et pour toujours. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Éternel, notre Dieu, créateur de l'univers, je me rassemble humblement en ta présence sacrée aujourd'hui, implorant ta puissante protection pour ma maison et ma précieuse famille. Comme je le proclame avec assurance, l'Éternel est mon refuge et ma forteresse. Je te loue pour ta bonté infinie et ton amour éternel. Tu es ma solide fondation, mon refuge et ma source de réconfort et de sécurité. Je te remercie de veiller sur moi jour et nuit en m'entourant de ton amour infini. Aujourd'hui, je te prie instamment de répandre ta puissante protection sur ma demeure. Que ton esprit sain remplisse chaque pièce, repoussant toute obscurité et malveillance. que ton amour inonde chaque coin et recoin, érigeant une barrière impénétrable contre tout danger ou mal. Ô Dieu tout-puissant, je te confie ma bien-aimée famille. Protège chacun d'entre nous, des plus jeunes aux plus âgés, unis au cœur dans l'amour, la compréhension et le respect mutuel. Que ton amour resplendisse dans nos paroles et nos actions et que nous soyons toujours une source de soutien les uns pour les autres. Préserve-nous des influences négatives du monde extérieur. Fais de ma maison un havre de paix et de foi où ton nom est glorifié en permanence. Que ton esprit saint guide mes décisions et mes choix et que je demeure fermement ancré dans ta parole. Seigneur, je te supplie de placer tes anges célestes autour de ma demeure en tant que gardien céleste, qu'ils veillent sur moi pendant la nuit, me préservant de tout cauchemar ou perturbation. Que ton bras puissant m'entoure en permanence, me protégeant contre tout mal, qu'il soit d'ordre physique ou spirituel. Bénis ma maison et ma famille en leur accordant santé, prospérité et joie. Que la paix de ton esprit emplisse nos cœurs et que nous vivions en harmonie les uns avec les autres. Je te remercie sincèrement de m'avoir écouté et de répondre à mes prières. J'ai confiance en ta puissance et en ton amour éternel. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur, je prie. Autre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ô Dieu de grâce, je poursuis cette prière avec une humble reconnaissance pour ton écoute attentive de mes supplications. Je reconnais que, même lorsque les défis se dressent devant moi, j'ai la foi que tu es à mes côtés, que tu marches avec moi dans chaque bataille et que tu me guideras toujours sur le chemin de la justice et de la vérité. En cette période où le monde peut sembler incertain et parfois effrayant, je te demande de continuer à être mon refuge solide. Que ma foi en toi ne vacille jamais mais qu'elle grandisse, devenant une source d'inspiration pour tous ceux qui croisent mon chemin. Je te prie pour tous ceux qui sont dans le besoin, pour les personnes sans-abri, les malades, les opprimés et ceux qui sont dans la détresse. Que ton amour et ta miséricorde les touchent et que ton esprit les réconforte dans leurs moments de désespoir. Je te remercie encore pour ta protection constante, pour ta sagesse infinie et ton amour inconditionnel. Que ta lumière brille dans ma maison, illuminant ma vie quotidienne et faisant de moi un témoin de ta grâce et de ta puissance. Dans ta grâce et ton amour, je confie ma maison et ma famille entre tes mains puissantes. Puisses-tu toujours être mon refuge et ma forteresse et que je vive tous les jours avec la confiance en ton amour qui ne faiblit jamais. J'offre cette prière avec un cœur reconnaissant et rempli d'espérance au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse. En toi, je me confie. Tu me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de la mort. Tu me couvres de tes ailes et sous tes plumes je trouve un abri. Ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Aucun malheur ne m'arrivera, aucune plaie n'approchera de ma tente car tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me portent sur leurs mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marche sur le lion et la spique. Je foule le lionceau et le dragon. Parce que je t'aime, tu me délivreras. Tu me protégeras parce que je connais ton nom. Je t'invoquerai et tu me répondras. Tu seras avec moi dans la détresse. Tu me sauveras et me glorifieras. Tu me rassasiras de longs jours et je verrai ton salut. Éternel, tu es mon secours et mon soutien. Tu ne sommeilles ni ne dors. Tu es le gardien de ma vie. Tu me protèges à ma droite et à ma gauche. Tu me préserves du malheur et du malin. Le soleil ne me frappera point le jour ni la lune la nuit. Tu me gardes de tout mal. Tu gardes mon âme. Tu gardes ma sortie et mon entrée dès maintenant et à jamais. Tu bénis ma maison et ma famille. Tu répands ta grâce et ta faveur sur nous. Tu nous donnes la santé et la prospérité. Tu nous combles de joie et d'amour. Seigneur, je te loue et te remercie pour ta bonté et ta fidélité. Je te glorifie pour ta puissance et ta majesté. Je te rends grâce pour ta présence et ta protection. Que ton Saint-Esprit remplisse ma maison de paix et d'amour faisant de ma demeure un sanctuaire où ta présence est toujours palpable. Éloigne toute influence malfaisante, toute force malveillante et que ton amour inonde chaque recoin de ma maison. Le psaume 121 proclame Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ô Dieu, je me tourne vers toi, mon secours, mon protecteur. Je sais que tu veilles sur moi, que tu ne dors ni ne sommeilles jamais. Protège ma maison et ma famille des dangers, visibles et invisibles. Garde-nous des maladies, des accidents et de toute adversité. Que ta lumière brille dans mon cœur, dissipant toute obscurité. Je te prie également pour mes voisins, pour que ton amour et ta paix se répandent à travers mon quartier, que la sécurité règne partout où ton nom est invoqué. Seigneur, je te remercie pour ton amour inconditionnel. Je te confie ma maison et ma famille, sachant que tu es le rocher sur lequel je peux toujours m'appuyer. Que ta bénédiction repose sur moi aujourd'hui et pour toujours. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Éternel, notre Dieu, créateur de l'univers, je me rassemble humblement en ta présence sacrée aujourd'hui, implorant ta puissante protection pour ma maison et ma précieuse famille. Comme je le proclame avec assurance, l'Éternel est mon refuge et ma forteresse. Je te loue pour ta bonté infinie et ton amour éternel. Tu es ma solide fondation, mon refuge et ma source de réconfort et de sécurité. Je te remercie de veiller sur moi jour et nuit en m'entourant de ton amour infini. Aujourd'hui, je te prie instamment de répandre ta puissante protection sur ma demeure. Que ton esprit saint remplisse chaque pièce, repoussant toute obscurité et malveillance. Que ton amour inonde chaque coin et recoin érigeant une barrière impénétrable contre tout danger ou mal. Ô Dieu tout-puissant, je te confie ma bien-aimée famille. Protège chacun d'entre nous, des plus jeunes aux plus âgés, unis au cœur dans l'amour, la compréhension et le respect mutuel. Que ton amour resplendisse dans nos paroles et nos actions et que nous soyons toujours une source de soutien les uns pour les autres. Préserve-nous des influences négatives du monde extérieur. Fais de ma maison un havre de paix et de foi où ton nom est glorifié en permanence. Que ton esprit saint guide mes décisions et mes choix et que je demeure fermement ancré dans ta parole. Seigneur, je te supplie de placer tes anges célestes autour de ma demeure en tant que gardien céleste, qu'ils veillent sur moi pendant la nuit, me préservant de tout cauchemar ou perturbation. Que ton bras puissant m'entoure en permanence, me protégeant contre tout mal, qu'il soit d'ordre physique ou spirituel. Bénis ma maison et ma famille en leur accordant santé, prospérité et joie. Que la paix de ton esprit emplisse nos cœurs et que nous vivions en harmonie les uns avec les autres. Je te remercie sincèrement de m'avoir écouté et de répondre à mes prières. J'ai confiance en ta puissance et en ton amour éternel. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur, je prie. Autre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ô Dieu de grâce, je poursuis cette prière avec une humble reconnaissance pour ton écoute attentive de mes supplications. Je reconnais que, même lorsque les défis se dressent devant moi, j'ai la foi que tu es à mes côtés, que tu marches avec moi dans chaque bataille et que tu me guideras toujours sur le chemin de la justice et de la vérité. En cette période où le monde peut sembler incertain et parfois effrayant, je te demande de continuer à être mon refuge solide. Que ma foi en toi ne vacille jamais mais qu'elle grandisse, devenant une source d'inspiration pour tous ceux qui croisent mon chemin. Je te prie pour tous ceux qui sont dans le besoin, pour les personnes sans-abri, les malades, les opprimés et ceux qui sont dans la détresse. que ton amour et ta miséricorde les touchent et que ton esprit les réconforte dans leurs moments de désespoir. Je te remercie encore pour ta protection constante, pour ta sagesse infinie et ton amour inconditionnel. Que ta lumière brille dans ma maison, illuminant ma vie quotidienne et faisant de moi un témoin de ta grâce et de ta puissance. Dans ta grâce et ton amour, je confie ma maison et ma famille entre tes mains puissantes. Puisses-tu toujours être mon refuge et ma forteresse et que je vive tous les jours avec la confiance en ton amour qui ne faiblit jamais. J'offre cette prière avec un cœur reconnaissant et rempli d'espérance au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse. en toi je me confie. Tu me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de la mort. Tu me couvres de tes ailes et sous tes plumes je trouve un abri. Ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Aucun malheur ne m'arrivera, aucune plaie n'approchera de ma tente car tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me portent sur leurs mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marche sur le lion et l'aspique. Je foule le lionceau et le dragon. Parce que je t'aime tu me délivreras. Tu me protégeras parce que je connais ton nom. Je t'invoquerai et tu me répondras. Tu seras avec moi dans la détresse. Tu me sauveras et me glorifieras. Tu me rassasiras de longs jours et je verrai ton salut. Éternel, tu es mon secours et mon soutien. Tu ne sommeilles ni ne dors. Tu es le gardien de ma vie. Tu me protèges à ma droite et à ma gauche. Tu me préserves du malheur et du malin. Le soleil ne me frappera point le jour ni la lune la nuit. Tu me gardes de tout mal. Tu gardes mon âme. Tu gardes ma sortie et mon entrée dès maintenant et à jamais. Tu bénis ma maison et ma famille. Tu répands ta grâce et ta faveur sur nous. Tu nous donnes la santé et la prospérité. Tu nous combles de joie et d'amour. Seigneur, je te loue et te remercie pour ta bonté et ta fidélité. Je te glorifie pour ta puissance et ta majesté. Je te rends grâce pour ta présence et ta protection. Que ton Saint-Esprit remplisse ma maison de paix et d'amour, faisant de ma demeure un sanctuaire où ta présence est toujours palpable. Éloigne toute influence malfaisante, toute force malveillante et que ton amour inonde chaque recoin de ma maison. Le psaume 121 proclame « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Ô Dieu, je me tourne vers toi, mon secours, mon protecteur. Je sais que tu veilles sur moi, que tu ne dors ni ne sommeilles jamais. Protège ma maison et ma famille des dangers, visibles et invisibles. Garde-nous des maladies, des accidents et de toute adversité. Que ta lumière brille dans mon cœur, dissipant toute obscurité. Je te prie également pour mes voisins, pour que ton amour et ta paix se répandent à travers mon quartier, que la sécurité règne partout où ton nom est invoqué. Seigneur, je te remercie pour ton amour inconditionnel. Je te confie ma maison et ma famille, sachant que tu es le rocher sur lequel je peux toujours m'appuyer, que ta bénédiction repose sur moi aujourd'hui et pour toujours. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Éternel, notre Dieu, créateur de l'univers, je me rassemble humblement en ta présence sacrée aujourd'hui, implorant ta puissante protection pour ma maison et ma précieuse famille. Comme je le proclame avec assurance, l'Éternel est mon refuge et ma forteresse. Je te loue pour ta bonté infinie et ton amour éternel. Tu es ma solide fondation, mon refuge et ma source de réconfort et de sécurité. Je te remercie de veiller sur moi jour et nuit en m'entourant de ton amour infini. Aujourd'hui, je te prie instamment de répandre ta puissante protection sur ma demeure. que ton esprit saint remplisse chaque pièce, repoussant toute obscurité et malveillance, que ton amour inonde chaque coin et recoin, érigeant une barrière impénétrable contre tout danger ou mal. Ô Dieu tout-puissant, je te confie ma bien-aimée famille. Protège chacun d'entre nous, des plus jeunes aux plus âgés, unis au cœur dans l'amour, la compréhension et le respect mutuel. Que ton amour resplendisse dans nos paroles et nos actions et que nous soyons toujours une source de soutien les uns pour les autres. Préserve-nous des influences négatives du monde extérieur. Fais de ma maison un havre de paix et de foi où ton nom est glorifié en permanence. Que ton esprit saint guide mes décisions et mes choix. et que je demeure fermement ancré dans ta parole. Seigneur, je te supplie de placer tes anges célestes autour de ma demeure en tant que gardien céleste, qu'ils veillent sur moi pendant la nuit, me préservant de tout cauchemar ou perturbation. Que ton bras puissant m'entoure en permanence, me protégeant contre tout mal, qu'il soit d'ordre physique ou spirituel. bénis ma maison et ma famille en leur accordant santé, prospérité et joie. Que la paix de ton esprit emplisse nos cœurs et que nous vivions en harmonie les uns avec les autres. Je te remercie sincèrement de m'avoir écouté et de répondre à mes prières. J'ai confiance en ta puissance et en ton amour éternel. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur, je prie. Autre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Au Dieu de grâce, je poursuis cette prière avec une humble reconnaissance pour ton écoute attentive de mes supplications. Je reconnais que, même lorsque les défis se dressent devant moi, j'ai la foi que tu es à mes côtés, que tu marches avec moi dans chaque bataille et que tu me guideras toujours sur le chemin de la justice et de la vérité. En cette période où le monde peut sembler incertain et parfois effrayant, je te demande de continuer à être mon refuge solide, que ma foi en toi ne vacille jamais mais qu'elle grandisse, devenant une source d'inspiration pour tous ceux qui croisent mon chemin. Je te prie pour tous ceux qui sont dans le besoin, pour les personnes sans-abri, les malades, les opprimés et ceux qui sont dans la détresse. Que ton amour et ta miséricorde les touchent et que ton esprit les réconforte dans leurs moments de désespoir. Je te remercie encore pour ta protection constante, pour ta sagesse infinie et ton amour inconditionnel. Que ta lumière brille dans ma maison, illuminant ma vie quotidienne et faisant de moi un témoin de ta grâce et de ta puissance. Dans ta grâce et ton amour, je confie ma maison et ma famille entre tes mains puissantes. Puisses-tu toujours être mon refuge et ma forteresse et que je vive tous les jours avec la confiance en ton amour qui ne faiblit jamais. J'offre cette prière avec un cœur reconnaissant et rempli d'espérance au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse. En toi, je me confie. Tu me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de la mort. Tu me couvres de tes ailes et sous tes plumes je trouve un abri. Ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Aucun malheur ne m'arrivera, aucune plaie n'approchera de ma tente, car tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me portent sur leurs mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marche sur le lion et la spique. Je foule le lionceau et le dragon. Parce que je t'aime, tu me délivreras. Tu me protégeras parce que je connais ton nom. Je t'invoquerai et tu me répondras. Tu seras avec moi dans la détresse. Tu me sauveras et me glorifieras. Tu me rassasiras de longs jours et je verrai ton salut. Éternel, tu es mon secours et mon soutien. Tu ne sommeilles ni ne dors. Tu es le gardien de ma vie. Tu me protèges à ma droite et à ma gauche. Tu me préserves du malheur et du malin. Le soleil ne me frappera point le jour ni la lune la nuit. Tu me gardes de tout mal. Tu gardes mon âme. Tu gardes de ma sortie et mon entrée dès maintenant et à jamais. Tu bénis ma maison et ma famille. Tu répands ta grâce et ta faveur sur nous. Tu nous donnes la santé et la prospérité. Tu nous combles de joie et d'amour. Seigneur, je te loue et te remercie pour ta bonté et ta fidélité. Je te glorifie pour ta puissance et ta majesté. Je te rends grâce pour ta présence et ta protection. Que ton Saint-Esprit remplisse ma maison de paix et d'amour faisant de ma demeure un sanctuaire où ta présence est toujours palpable. Éloigne toute influence malfaisante, toute force malveillante et que ton amour inonde chaque recoin de ma maison. Le psaume 121 proclame Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ô Dieu, je me tourne vers toi, mon secours, mon protecteur. Je sais que tu veilles sur moi, que tu ne dors ni ne sommeilles jamais. Protège ma maison et ma famille des dangers, visibles et invisibles. Garde-nous des maladies, des accidents et de toute adversité. Que ta lumière brille dans mon cœur, dissipant toute obscurité. Je te prie également pour mes voisins, pour que ton amour et ta paix se répandent à travers mon quartier, que la sécurité règne partout où ton nom est invoqué. Seigneur, je te remercie pour ton amour inconditionnel. Je te confie ma maison et ma famille, sachant que tu es le rocher sur lequel je peux toujours m'appuyer. Que ta bénédiction repose sur moi aujourd'hui et pour toujours. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Éternel, notre Dieu, créateur de l'univers, je me rassemble humblement en ta présence sacrée aujourd'hui, implorant ta puissante protection pour ma maison et ma précieuse famille. Comme je le proclame avec assurance, l'Éternel est mon refuge et ma forteresse. Je te loue pour ta bonté infinie et ton amour éternel. Tu es ma solide fondation, mon refuge et ma source de réconfort et de sécurité. Je te remercie de veiller sur moi jour et nuit en m'entourant de ton amour infini. Aujourd'hui, je te prie instamment de répandre ta puissante protection sur ma demeure. Que ton esprit sain remplisse chaque pièce, repoussant toute obscurité et malveillance. que ton amour inonde chaque coin et recoin, érigeant une barrière impénétrable contre tout danger ou mal. Ô Dieu tout-puissant, je te confie ma bien-aimée famille. Protège chacun d'entre nous, des plus jeunes aux plus âgés, unis au cœur dans l'amour, la compréhension et le respect mutuel. Que ton amour resplendisse dans nos paroles et nos actions et que nous soyons toujours une source de soutien les uns pour les autres. Préserve-nous des influences négatives du monde extérieur. Fais de ma maison un havre de paix et de foi où ton nom est glorifié en permanence. Que ton esprit saint guide mes décisions et mes choix et que je demeure fermement ancré dans ta parole. Seigneur, je te supplie de placer tes anges célestes autour de ma demeure en tant que gardien céleste, qu'ils veillent sur moi pendant la nuit, me préservant de tout cauchemar ou perturbation. Que ton bras puissant m'entoure en permanence, me protégeant contre tout mal, qu'il soit d'ordre physique ou spirituel. Bénis ma maison et ma famille en leur accordant santé, prospérité et joie. Que la paix de ton esprit emplisse nos cœurs et que nous vivions en harmonie les uns avec les autres. Je te remercie sincèrement de m'avoir écouté et de répondre à mes prières. J'ai confiance en ta puissance et en ton amour éternel. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur, je prie. Autre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ô Dieu de grâce, je poursuis cette prière avec une humble reconnaissance pour ton écoute attentive de mes supplications. Je reconnais que, même lorsque les défis se dressent devant moi, j'ai la foi que tu es à mes côtés, que tu marches avec moi dans chaque bataille et que tu me guideras toujours sur le chemin de la justice et de la vérité. En cette période où le monde peut sembler incertain et parfois effrayant, je te demande de continuer à être mon refuge solide. Que ma foi en toi ne vacille jamais mais qu'elle grandisse, devenant une source d'inspiration pour tous ceux qui croisent mon chemin. Je te prie pour tous ceux qui sont dans le besoin, pour les personnes sans-abri, les malades, les opprimés et ceux qui sont dans la détresse. Que ton amour et ta miséricorde les touchent et que ton esprit les réconforte dans leurs moments de désespoir. Je te remercie encore pour ta protection constante, pour ta sagesse infinie et ton amour inconditionnel. Que ta lumière brille dans ma maison, illuminant ma vie quotidienne et faisant de moi un témoin de ta grâce et de ta puissance. Dans ta grâce et ton amour, je confie ma maison et ma famille entre tes mains puissantes. Puisses-tu toujours être mon refuge et ma forteresse et que je vive tous les jours avec la confiance en ton amour qui ne faiblit jamais. J'offre cette prière avec un cœur reconnaissant et rempli d'espérance au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse. En toi, je me confie. Tu me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de la mort. Tu me couvres de tes ailes et sous tes plumes je trouve un abri. Ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Aucun malheur ne m'arrivera, aucune plaie n'approchera de ma tente car tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me portent sur leurs mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marche sur le lion et la spique. Je foule le lionceau et le dragon. Parce que je t'aime, tu me délivreras. Tu me protégeras parce que je connais ton nom. Je t'invoquerai et tu me répondras. Tu seras avec moi dans la détresse. Tu me sauveras et me glorifieras. Tu me rassasiras de longs jours et je verrai ton salut. Éternel, tu es mon secours et mon soutien. Tu ne sommeilles ni ne dors. Tu es le gardien de ma vie. Tu me protèges à ma droite et à ma gauche. Tu me préserves du malheur et du malin. Le soleil ne me frappera point le jour ni la lune la nuit. Tu me gardes de tout mal. Tu gardes mon âme. Tu gardes ma sortie et mon entrée dès maintenant et à jamais. Tu bénis ma maison et ma famille. Tu répands ta grâce et ta faveur sur nous. Tu nous donnes la santé et la prospérité. Tu nous combles de joie et d'amour. Seigneur, je te loue et te remercie pour ta bonté et ta fidélité. Je te glorifie pour ta puissance et ta majesté. Je te rends grâce pour ta présence et ta protection. Que ton Saint-Esprit remplisse ma maison de paix et d'amour, faisant de ma demeure un sanctuaire où ta présence est toujours palpable. Éloigne toute influence malfaisante, toute force malveillante et que ton amour inonde chaque recoin de ma maison. Le psaume 121 proclame Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ô Dieu, je me tourne vers toi, mon secours, mon protecteur. Je sais que tu veilles sur moi, que tu ne dors ni ne sommeilles jamais. Protège ma maison et ma famille des dangers, visibles et invisibles. garde-nous des maladies, des accidents et de toute adversité. Que ta lumière brille dans mon cœur, dissipant toute obscurité. Je te prie également pour mes voisins, pour que ton amour et ta paix se répandent à travers mon quartier, que la sécurité règne partout où ton nom est invoqué. Seigneur, je te remercie pour ton amour inconditionnel. Je te confie ma maison et ma famille, sachant que tu es le rocher sur lequel je peux toujours m'appuyer. Que ta bénédiction repose sur moi aujourd'hui et pour toujours. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Éternel, notre Dieu, créateur de l'univers, je me rassemble humblement en ta présence sacrée aujourd'hui, implorant ta puissante protection pour ma maison et ma précieuse famille. Comme je le proclame avec assurance, l'Éternel est mon refuge et ma forteresse. Je te loue pour ta bonté infinie et ton amour éternel. Tu es ma solide fondation, mon refuge et ma source de réconfort et de sécurité. Je te remercie de veiller sur moi jour et nuit en m'entourant de ton amour infini. Aujourd'hui, je te prie instamment de répandre ta puissante protection sur ma demeure. Que ton esprit sain remplisse chaque pièce, repoussant toute obscurité et malveillance. Que ton amour inonde chaque coin et recoin, érigeant une barrière impénétrable contre tout danger ou mal. Ô Dieu Tout-Puissant, je te confie ma bien-aimée famille. Protège chacun d'entre nous, des plus jeunes aux plus âgés, unis au cœur dans l'amour, la compréhension et le respect mutuel. Que ton amour resplendisse dans nos paroles et nos actions et que nous soyons toujours une source de soutien les uns pour les autres. Préserve-nous des influences négatives du monde extérieur. Fais de ma maison un havre de paix et de foi où ton nom est glorifié en permanence. Que ton esprit saint guide mes décisions et mes choix et que je demeure fermement ancré dans ta parole. Seigneur je te supplie de placer tes anges célestes autour de ma demeure en tant que gardien céleste qu'ils veillent sur moi pendant la nuit me préservant de tout cauchemar ou perturbation que ton bras puissant m'entoure en permanence me protégeant contre tout mal qu'il soit d'ordre physique ou spirituel bénis ma maison et ma famille en leur accordant santé prospérité et joie que la paix de ton esprit emplisse nos cœurs et que nous vivions en harmonie les uns avec les autres je te remercie sincèrement de m'avoir écouté et de répondre à mes prières j'ai confiance en ta puissance et en ton amour éternel au nom de Jésus-Christ mon sauveur je prie autre père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles au Dieu de grâce je poursuis cette prière avec une humble reconnaissance pour ton écoute attentive de mes supplications je reconnais que même lorsque les défis se dressent devant moi j'ai la foi que tu es à mes côtés que tu marches avec moi dans chaque bataille et que tu me guideras toujours sur le chemin de la justice et de la vérité en cette période où le monde peut sembler incertain et parfois effrayant je te demande de continuer à être mon refuge solide que ma foi en toi ne vacille jamais mais qu'elle grandisse devenant une source d'inspiration pour tous ceux qui croisent mon chemin je te prie pour tous ceux qui sont dans le besoin pour les personnes sans abri les malades les opprimés et ceux qui sont dans la détresse que ton amour et ta miséricorde les touchent et que ton esprit les réconforte dans leurs moments de désespoir je te remercie encore pour ta protection constante pour ta sagesse infinie et ton amour inconditionnel que ta lumière brille dans ma maison illuminant ma vie quotidienne et faisant de moi un témoin de ta grâce et de ta puissance dans ta grâce et ton amour je confie ma maison et ma famille entre tes mains puissantes puisses-tu toujours être mon refuge et ma forteresse et que je vive tous les jours avec la confiance en ton amour qui ne faiblit jamais j'offre cette prière avec un coeur reconnaissant et rempli d'espérance au nom de Jésus-Christ mon Seigneur et Sauveur Seigneur tu es mon refuge et ma forteresse en toi je me confie tu me délivres du filet de l'oiseleur de la peste et de la mort tu me couvres de tes ailes et sous tes plumes je trouve un abri ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse aucun malheur ne m'arrivera aucune plaie n'approchera de ma tente car tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies ils me portent sur leurs mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre je marche sur le lion et l'aspique je foule le lionceau et le dragon parce que je t'aime tu me délivreras tu me protégeras parce que je connais ton nom je t'invoquerai et tu me répondras tu seras avec moi dans la détresse tu me sauveras et me glorifieras tu me rassasiras de longs jours et je verrai ton salut éternel tu es mon secours et mon soutien tu ne sommeilles ni ne dors tu es le gardien de ma vie tu me protèges à ma droite et à ma gauche tu me préserves du malheur et du malin le soleil ne me frappera point le jour ni la lune la nuit tu me gardes de tout mal tu gardes mon âme tu gardes ma sortie et mon entrée dès maintenant et à jamais tu bénis ma maison et ma famille tu répands ta grâce et ta faveur sur nous tu nous donnes la santé et la prospérité tu nous combles de joie et d'amour Seigneur je te loue et te remercie pour ta bonté et ta fidélité je te glorifie pour ta puissance et ta majesté je te rends grâce pour ta présence et ta protection que ton Saint-Esprit remplisse ma maison de paix et d'amour faisant de ma demeure un sanctuaire où ta présence est toujours palpable éloigne toute influence malfaisante toute force malveillante et que ton amour inonde chaque recoin de ma maison le psaume 121 proclame je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours mon secours vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre ô Dieu je me tourne vers toi mon secours mon protecteur je sais que tu veilles sur moi que tu ne dors ni ne sommeille jamais protège ma maison et ma famille des dangers visibles et invisibles garde-nous des maladies des accidents et de toute adversité que ta lumière brille dans mon cœur dissipant toute obscurité je te prie également pour mes voisins pour que ton amour et ta paix se répandent à travers mon quartier que la sécurité règne partout où ton nom est invoqué Seigneur je te remercie pour ton amour inconditionnel je te confie ma maison et ma famille sachant que tu es le rocher sur lequel je peux toujours m'appuyer que ta bénédiction repose sur moi aujourd'hui et pour toujours notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles éternel notre Dieu créateur de l'univers je me rassemble humblement en ta présence sacrée aujourd'hui implorant ta puissante protection pour ma maison et ma précieuse famille comme je le proclame avec assurance l'éternel est mon refuge et ma forteresse je te loue pour ta bonté infinie et ton amour éternel tu es ma solide fondation mon refuge et ma source de réconfort et de sécurité je te remercie de veiller sur moi jour et nuit en m'entourant de ton amour infini aujourd'hui je te prie instamment de répandre ta puissante protection sur ma demeure que ton esprit saint remplisse chaque pièce repoussant toute obscurité et malveillance que ton amour inonde chaque coin et recoin érigeant une barrière impénétrable contre tout danger ou mal ô dieu tout puissant je te confie ma bien-aimée famille protège chacun d'entre nous des plus jeunes aux plus âgés unis au coeur dans l'amour la compréhension et le respect mutuel que ton amour resplendisse dans nos paroles et nos actions et que nous soyons toujours une source de soutien les uns pour les autres préserve-nous des influences négatives du monde extérieur fais de ma maison un havre de paix et de foi où ton nom est glorifié en permanence que ton esprit saint guide mes décisions et mes choix et que je demeure fermement ancré dans ta parole Seigneur je te supplie de placer tes anges célestes autour de ma demeure en tant que gardien céleste qu'ils veillent sur moi pendant la nuit me préservant de tout cauchemar ou perturbation que ton bras puissant m'entoure en permanence me protégeant contre tout mal qu'il soit d'ordre physique ou spirituel bénis ma maison et ma famille en leur accordant santé prospérité et joie que la paix de ton esprit emplisse nos cœurs et que nous vivions en harmonie les uns avec les autres je te remercie sincèrement de m'avoir écouté et de répondre à mes prières j'ai confiance en ta puissance et en ton amour éternel au nom de Jésus-Christ mon sauveur je prie autre père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles au Dieu de grâce je poursuis cette prière avec une humble reconnaissance pour ton écoute attentive de mes supplications je reconnais que même lorsque les défis se dressent devant moi j'ai la foi que tu es à mes côtés que tu marches avec moi dans chaque bataille et que tu me guideras toujours sur le chemin de la justice et de la vérité en cette période où le monde peut sembler incertain et parfois effrayant je te demande de continuer à être mon refuge solide que ma foi en toi ne vacille jamais mais qu'elle grandisse devenant une source d'inspiration pour tous ceux qui croisent mon chemin je te prie pour tous ceux qui sont dans le besoin pour les personnes sans abri les malades les opprimés et ceux qui sont dans la détresse que ton amour et ta miséricorde les touchent et que ton esprit les réconforte dans leurs moments de désespoir je te remercie encore pour ta protection constante pour ta sagesse infinie et ton amour inconditionnel que ta lumière brille dans ma maison illuminant ma vie quotidienne et faisant de moi un témoin de ta grâce et de ta puissance dans ta grâce et ton amour je confie ma maison et ma famille entre tes mains puissantes puisses-tu toujours être mon refuge et ma forteresse et que je vive tous les jours avec la confiance en ton amour qui ne faiblit jamais j'offre j'offre cette prière avec un cœur reconnaissant et rempli d'espérance au nom de Jésus-Christ mon Seigneur et Sauveur Seigneur tu es mon refuge et ma forteresse en toi je me confie tu me délivres du filet de l'oiseleur de la peste et de la mort tu me couvres de tes ailes et sous tes plumes je trouve un abri ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse aucun malheur ne m'arrivera aucune plaie n'approchera de ma tente car tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies ils me portent sur leurs mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre je marche sur le lion et la spique je foule le lionceau et le dragon parce que je t'aime tu me délivreras tu me protégeras parce que je connais ton nom je t'invoquerai et tu me répondras tu seras avec moi dans la détresse tu me sauveras et me glorifieras tu me rassasiras de longs jours et je verrai ton salut éternel tu es mon secours et mon soutien tu ne sommeilles ni ne dors tu es le gardien de ma vie tu me protèges à ma droite et à ma gauche tu me préserves du malheur et du malin le soleil ne me frappera point le jour ni la lune la nuit tu me gardes de tout mal tu gardes mon âme tu gardes ma sortie et mon entrée dès maintenant et à jamais tu bénis ma maison et ma famille tu répands ta grâce et ta faveur sur nous tu nous donnes la santé et la prospérité tu nous combles de joie et d'amour Seigneur je te loue et te remercie pour ta bonté et ta fidélité je te glorifie pour ta puissance et ta majesté je te rends grâce pour ta présence et ta protection que ton Saint-Esprit remplisse ma maison de paix et d'amour faisant de ma demeure un sanctuaire où ta présence est toujours palpable éloigne toute influence malfaisante toute force malveillante et que ton amour inonde chaque recoin de ma maison le psaume 121 proclame je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours mon secours vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre ô Dieu je me tourne vers toi mon secours mon protecteur je sais que tu veilles sur moi que tu ne dors ni ne sommeilles jamais protège ma maison et ma famille des dangers visibles et invisibles garde-nous des maladies des accidents et de toute adversité que ta lumière brille dans mon coeur dissipant toute obscurité je te prie également pour mes voisins pour que ton amour et ta paix se répandent à travers mon quartier que la sécurité règne partout où ton nom est invoqué Seigneur je te remercie pour ton amour inconditionnel je te confie ma maison et ma famille sachant que tu es le rocher sur lequel je peux toujours m'appuyer que ta bénédiction repose sur moi aujourd'hui et pour toujours notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles éternel notre Dieu créateur de l'univers je me rassemble humblement en ta présence sacrée aujourd'hui implorant ta puissante protection pour ma maison et ma précieuse famille comme je le proclame avec assurance l'éternel est mon refuge et ma forteresse je te loue pour ta bonté infinie et ton amour éternel tu es ma solide fondation mon refuge et ma source de réconfort et de sécurité je te remercie de veiller sur moi jour et nuit en m'entourant de ton amour infini aujourd'hui je te prie instamment de répandre ta puissante protection sur ma demeure que ton esprit saint remplisse chaque pièce repoussant toute obscurité et malveillance que ton amour inonde chaque coin et recoin érigeant une barrière impénétrable contre tout danger ou mal ô Dieu tout puissant je te confie ma bien-aimée famille protège chacun d'entre nous des plus jeunes aux plus âgés unis au cœur dans l'amour la compréhension et le respect mutuel que ton amour resplendisse dans nos paroles et nos actions et que nous soyons toujours une source de soutien les uns pour les autres préserve-nous des influences négatives du monde extérieur fais de ma maison un havre de paix et de foi où ton nom est glorifié en permanence que ton esprit saint guide mes décisions et mes choix et que je demeure fermement ancré dans ta parole Seigneur je te supplie de placer tes anges célestes autour de ma demeure en tant que gardien céleste qu'ils veillent sur moi pendant la nuit me préservant de tout cauchemar ou perturbation que ton bras puissant m'entoure en permanence me protégeant contre tout mal qu'il soit d'ordre physique ou spirituel bénis ma maison et ma famille en leur accordant santé prospérité et joie que la paix de ton esprit emplisse nos cœurs et que nous vivions en harmonie les uns avec les autres je te remercie sincèrement de m'avoir écouté et de répondre à mes prières j'ai confiance en ta puissance et en ton amour éternel au nom de Jésus-Christ mon sauveur je prie Autre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles au Dieu de grâce je poursuis cette prière avec une humble reconnaissance pour ton écoute attentive de mes supplications je reconnais que même lorsque les défis se dressent devant moi j'ai la foi que tu es à mes côtés que tu marches avec moi dans chaque bataille et que tu me guideras toujours sur le chemin de la justice et de la vérité en cette période où le monde peut sembler incertain et parfois effrayant je te demande de continuer à être mon refuge solide que ma foi en toi ne vacille jamais mais qu'elle grandisse devenant une source d'inspiration pour tous ceux qui croisent mon chemin je te prie pour tous ceux qui sont dans le besoin pour les personnes sans abri les malades les opprimés et ceux qui sont dans la détresse que ton amour et ta miséricorde les touchent et que ton esprit les réconforte dans leurs moments de désespoir je te remercie encore pour ta protection constante pour ta sagesse infinie et ton amour inconditionnel que ta lumière brille dans ma maison illuminant ma vie quotidienne et faisant de moi un témoin de ta grâce et de ta puissance dans ta grâce et ton amour je confie ma maison et ma famille entre tes mains puissantes puisses-tu toujours être mon refuge et ma forteresse et que je vive tous les jours avec la confiance en ton amour qui ne faiblit jamais j'offre cette prière avec un coeur reconnaissant et rempli d'espérance au nom de Jésus-Christ mon Seigneur et Sauveur Seigneur tu es mon refuge et ma forteresse en toi je me confie tu me délivres du filet de l'oiseleur de la peste et de la mort tu me couvres de tes ailes et sous tes plumes je trouve un abri ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse aucun malheur ne m'arrivera aucune plaie n'approchera de ma tente car tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies ils me portent sur leurs mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre je marche sur le lion et la spique je foule le lionceau et le dragon parce que je t'aime tu me délivreras tu me protégeras parce que je connais ton nom je t'invoquerai et tu me répondras tu seras avec moi dans la détresse tu me sauveras et me glorifieras tu me rassasiras de longs jours et je verrai ton salut éternel tu es mon secours et mon soutien tu ne sommeilles ni ne dors tu es le gardien de ma vie tu me protèges à ma droite et à ma gauche tu me préserves du malheur et du malin le soleil ne me frappera point le jour ni la lune la nuit tu me gardes de tout mal tu gardes mon âme tu gardes ma sortie et mon entrée dès maintenant et à jamais tu bénis ma maison et ma famille tu répands ta grâce et ta faveur sur nous tu nous donnes la santé et la prospérité tu nous combles de joie et d'amour Seigneur je te loue et te remercie pour ta bonté et ta fidélité je te glorifie pour ta puissance et ta majesté je te rends grâce pour ta présence et ta protection que ton Saint-Esprit remplisse ma maison de paix et d'amour faisant de ma demeure un sanctuaire où ta présence est toujours palpable éloigne éloigne toute influence malfaisante toute force malveillante et que ton amour inonde chaque recoin de ma maison le psaume 121 proclame je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours mon secours vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre ô Dieu je me tourne vers toi mon secours mon protecteur je sais que tu veilles sur moi que tu ne dors ni ne sommeille jamais protège ma maison et ma famille des dangers visibles et invisibles garde-nous des maladies des accidents et de toute adversité que ta lumière brille dans mon cœur dissipant toute obscurité je te prie également pour mes voisins pour que ton amour et ta paix se répandent à travers mon quartier que la sécurité règne partout où ton nom est invoqué Seigneur je te remercie pour ton amour inconditionnel je te confie ma maison et ma famille sachant que tu es le rocher sur lequel je peux toujours m'appuyer que ta bénédiction repose sur moi aujourd'hui et pour toujours notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles éternel notre Dieu créateur de l'univers je me rassemble humblement en ta présence sacrée aujourd'hui implorant ta puissante protection pour ma maison et ma précieuse famille comme je le proclame avec assurance l'éternel est mon refuge et ma forteresse je te loue pour ta bonté infinie et ton amour éternel tu es ma solide fondation mon refuge et ma source de réconfort et de sécurité je te remercie de veiller sur moi jour et nuit en m'entourant de ton amour infini aujourd'hui je te prie instamment de répandre ta puissante protection sur ma demeure que ton esprit saint remplisse chaque pièce repoussant toute obscurité et malveillance que ton amour inonde chaque coin et recoin érigeant une barrière impénétrable contre tout danger ou mal ô Dieu tout puissant je te confie ma bien-aimée famille protège chacun d'entre nous des plus jeunes aux plus âgés unis au cœur dans l'amour la compréhension et le respect mutuel que ton amour resplendisse dans nos paroles et nos actions et que nous soyons toujours une source de soutien les uns pour les autres préserve-nous des influences négatives du monde extérieur fais de ma maison un havre de paix et de foi où ton nom est glorifié en permanence que ton esprit saint guide mes décisions et mes choix et que je demeure fermement ancré dans ta parole Seigneur je te supplie de placer tes anges célestes autour de ma demeure en tant que gardien céleste qu'ils veillent sur moi pendant la nuit me préservant de tout cauchemar ou perturbation que ton bras puissant m'entoure en permanence me protégeant contre tout mal qu'il soit d'ordre physique ou spirituel bénis ma maison et ma famille en leur accordant santé prospérité et joie que la paix de ton esprit emplisse nos cœurs et que nous vivions en harmonie les uns avec les autres je te remercie sincèrement de m'avoir écouté et de répondre à mes prières j'ai confiance en ta puissance et en ton amour éternel au nom de Jésus-Christ mon sauveur je prie autre père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles au Dieu de grâce je poursuis cette prière avec une humble reconnaissance pour ton écoute attentive de mes supplications je reconnais que même lorsque les défis se dressent devant moi j'ai la foi que tu es à mes côtés que tu marches avec moi dans chaque bataille et que tu me guideras toujours sur le chemin de la justice et de la vérité en cette période où le monde peut sembler incertain et parfois effrayant je te demande de continuer à être mon refuge solide que ma foi en toi ne vacille jamais mais qu'elle grandisse devenant une source d'inspiration pour tous ceux qui croisent mon chemin je te prie pour tous ceux qui sont dans le besoin pour les personnes sans abri les malades les opprimés et ceux qui sont dans la détresse que ton amour et ta miséricorde les touchent et que ton esprit les réconforte dans leurs moments de désespoir je te remercie encore pour ta protection constante pour ta sagesse infinie et ton amour inconditionnel que ta lumière brille dans ma maison illuminant ma vie quotidienne et faisant de moi un témoin de ta grâce et de ta puissance dans ta grâce et ton amour je confie ma maison et ma famille entre tes mains puissantes puisses-tu toujours être mon refuge et ma forteresse et que je vive tous les jours avec la confiance en ton amour qui ne faiblit jamais j'offre cette prière avec un cœur reconnaissant et rempli d'espérance au nom de Jésus-Christ mon Seigneur et Sauveur Seigneur tu es mon refuge et ma forteresse en toi je me confie tu me délivres du filet de l'oiseleur de la peste et de la mort tu me couvres de tes ailes et sous tes plumes je trouve un abri ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse aucun malheur ne m'arrivera aucune plaie n'approchera de ma tente car tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies ils me portent sur leurs mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre je marche sur le lion et l'aspique je foule le lionceau et le dragon parce que je t'aime tu me délivreras tu me protégeras parce que je connais ton nom je t'invoquerai et tu me répondras tu seras avec moi dans la détresse tu me sauveras et me glorifieras tu me rassasiras de longs jours et je verrai ton salut éternel tu es mon secours et mon soutien tu ne sommeilles ni ne dors tu es le gardien de ma vie tu me protèges à ma droite et à ma gauche tu me préserves du malheur et du malin le soleil ne me frappera point le jour ni la lune la nuit tu me gardes de tout mal tu gardes mon âme tu gardes ma sortie et mon entrée dès maintenant et à jamais tu bénis ma maison et ma famille tu répands ta grâce et ta faveur sur nous tu nous donnes la santé et la prospérité tu nous combles de joie et d'amour Seigneur je te loue et te remercie pour ta bonté et ta fidélité je te glorifie pour ta puissance et ta majesté je te rends grâce pour ta présence et ta protection que ton Saint-Esprit remplisse ma maison de paix et d'amour faisant de ma demeure un sanctuaire où ta présence est toujours palpable éloigne toute influence malfaisante toute force malveillante et que ton amour inonde chaque recoin de ma maison le psaume 121 proclame je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours mon secours vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre ô Dieu je me tourne vers toi mon secours mon protecteur je sais que tu veilles sur moi que tu ne dors ni ne sommeille jamais protège ma maison et ma famille des dangers visibles et invisibles garde-nous des maladies des accidents et de toute adversité que ta lumière brille dans mon cœur dissipant toute obscurité je te prie également pour mes voisins pour que ton amour et ta paix se répandent à travers mon quartier que la sécurité règne partout où ton nom est invoqué Seigneur je te remercie pour ton amour inconditionnel je te confie ma maison et ma famille sachant que tu es le rocher sur lequel je peux toujours m'appuyer que ta bénédiction repose sur moi aujourd'hui et pour toujours notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles pour les et la gloire pour les pour les et la gloire et la gloire pour les